Alexandre Brasseur est le papa de deux enfants, mais il en parle très peu dans la presse. Sur le plateau de Vivement Dimanche, l'acteur français a accepté de se confier un peu plus et de dévoiler les ambitions de ses enfants. Alexandre Brasseur a suivi les traces de la famille Brasseur en devenant comédien. Il s'est fait connaître du public en participant à de célèbres séries télévisées telles que Maigret, Le Bureau des Légendes ou encore Alice Never, Le Juge est une femme. Depuis 2017, C.S.T. dans la série Demain nous appartient, sur TF1, qu'il s'épanouit. Ce dimanche 28 janvier, l'acteur était invité sur le plateau de Vivement Dimanche de Michel Drucker pour parler de sa famille, de son destin et du livre qu'il a sorti en 2022, additionne, aux éditions Plon. Dans les pages, il y parle de sa carrière et d'un conseil de George Wilson qu'il a toujours suivi. Les enfants d'Alexandre Brasseur prêts à devenir acteurs ? Je ne pense pas, lâche Alexandre Brasseur à Michel Drucker. Enfin, je n'ai n'sais rien, mais mon fils est plutôt dans la restauration et ma fille finit ses études, plutôt littéraires, assure-t-il. Si est-il loin de la France que les enfants de l'acteur français ont décidé de trouver leur place, comme l'expliquait Alexandre Brasseur à nos confrères de Voici. Louis, l'aîné de la famille est parti en Espagne travailler, tandis que la dernière Jeanne étudie la littérature à Montréal. Je précise que cette dynastie n'est pas passée que par le sang ni par les hommes, il y avait Odette Joyeux ma grand-mère et au-dessus de Pierre, il y avait sa maman, Germaine, qui était aussi comédienne, précisait-il à nos confrères. Je passais mes vacances avec mon père sur les plateaux, confie Alexandre Brasseur Moi, si est-il venu après l'époque du baccalauréat, confie Alexandre Brasseur, ce dimanche 28 janvier. En fait, je pense que j'étais imbibé par ce que j'appelle l'éducation silencieuse, de tout ce que j'avais pu vivre. J'étais fils unique, donc je partais souvent le mercredi et les vacances scolaires, je l'ai passé avec mon père sur les plateaux. C'était mon terrain de jeu. Du coup, ça m'a beaucoup imbibé et je me suis beaucoup inspiré, explique-t-il, avant de préciser, ce sont quand même des métiers très fascinants et en plus, très joyeux. On y rencontre plein de gens, si est-il un travail d'équipe. Si est-il tout ça qui m'a fasciné, l'aventure humaine aussi. Un métier passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501